Orina, le contrôle technique et l'accident de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile. Le contrôle technique et l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile. Le contrôle technique et l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile. Le contrôle technique et l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile. Il n'y a rien d'autre. Il y a des deux personnes qui ont des deux personnes. On a des personnes qui ont des personnes qui ont des tises. Mais tous les tises au Sénégal ont des accidents qui sont en train de se faire. Ils ont toujours été éclatifs. Mais dans les circonstances d'un accident, il n'a pas été éclatifs. Il y a toujours été très bien des matériels. Ce qu'on a fait à l'autobus, c'est que la visite technique n'a pas. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire, pourtant je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire et je ne veux pas le faire. Ce sont les gens qui sont dans la pêche. Ils peuvent être venus de bâche. Il n'y a jamais eu de bâche, on va parler de globalement. Ils peuvent être venus de bâche et de sénégal. Il faut faire des transports au fuera des huites. Ce sont des gens qui sont dans la pêche. Ils ont mis des moyens de transport modernes. Le président de la République a fait une terre. C'est ce qu'on a fait. Il a fait un BRT. Tout le monde a fait un transport moderne. Mais il y a des transports connexes. Ils ont pris le BRT. Ils ont pris le BRT. Il y a un peu de temps pour aller. Pour qu'ils aient un transport. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y a un problème de l'émission. Il y a un problème de la question. Il y a un problème. Il y a un problème de la question. Il y a un problème de la question. Il y a un problème de contrôle technique. Le centre de contrôle technique. Comme le ministère des transports. Merci. Je vous remercie. 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 Le ministre des Transports terrestres. Des infrastructures de transport terrestres. Et des des enclaves. Maître Elaz Omar. et nous avons vraiment apprécié le Sénégal et l'apprentissage de notre centre. Jérégé Féa, ce qui est mon conseil, nous avons dit qu'on est tous les deux, les deux, tous les deux, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a des regroupements des vrais artisans. Il est en train de se battre avec les mécaniciens, parce qu'ils ont le plus déranger. Aliso, le Président Revas, je vais vous donner. la jambe wao abdoulaye mangui l'aï fait d'une vraiment seulement collègue bien kefi d'une sénégalais d'une ua revassie up keppu qui mécaniciens qui sénégal mangué new d'une utamite vraiment wa aftu yop n'ak mandama boc qui n'y ari coté dama n'est que président mécaniciens et opérateurs économiques n'est que qui jeune aftu n'est que cumulare du politiciens et revasse et transporterie revasse regroupement des vrais artisans mouno lenwone yam ti artisans régo dafa am aïe vrais et faux artisans automobiles n'y a niangin ti djublou boudjek la femme yon khamine de pratiquer métier bi dany dame du représenter artisans ii diana instant si n'akhe n'y a l'idée règle n'y a ni khamine ne pas y à niangin ti d a jean ma khamine Vous avez fait ce que vous avez fait, vous le recalez parce qu'il n'y a pas de problème. Cela fait aussi que les gens ont appris à la technique et à l'aide de la technique. Vous avez vu ce qu'il n'y a pas de problème, vous avez vu le problème. Et vous avez vu ce que vous avez fait en Italie. Quel sentiment vous avez fait en animer? bon, après, il y a des sentiments qui ont été animés, tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont en Italie surtout en Italie, dans la mesure où nous sommes en contrôle technique au ministère des infrastructures c'est un sentiment vraiment bien, mais comme je disais, nous sommes vraiment bienvenus je ne sais pas si c'est que le contrôle technique a été un peu un peu de contrôle technique mais il y a un contrôle technique que nous avons réglementé sur le code de la roule depuis 2012 nous sommes en directives de tous les pays de l'IMO pour que dans tous les pays nous devons faire un centre de contrôle technique moderne si nous devons faire un centre de contrôle technique moderne nous devons faire un équipement de dernière génération nous devons faire un autre tous les organes c'est vrai que je disais, il y a des gens et c'est ça, il y a des statistiques qui ont beaucoup de données nous devons faire un accident parce que je l'ai dit effectivement dans ce cas, on a vu sur notre base de données effectivement, on a vu l'autobus le 1er 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 C'est ce que nous avons fait pour définir les modalités de mise en oeuvre des contrôles modernes. Tout ça, nous avons fait définir les normes de points, 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 etc. Bref, quand nous avons fait, nous avons vu l'hôteur. Nous avons vu que nous avons fait des fringes globalement. Nous avons fait des limites. L'hôteur, si nous avons fait définir des chartes. Nous avons dit que l'hôteur, il faut qu'il ait au-delà de 40%. Il faut qu'il ait au-delà de 40% d'efficacité de freinage. Quand nous avons vu, il n'y a rien. L'hôteur, il faut essayer. L'essayeur, il y a des roues. Les roues, si nous le globaliser, ne sont pas 40%. Si nous avons moins de 40%, il y a une visite technique. Parce qu'il y a des familles de contrôle. Dans les familles, il y a des éléments de freinage, qui sont indispensables. Des éléments de sécurité. C'est pourquoi nous les limitons à un taux. Nous le réglementer. Le taux du Sénégal est le plus haut dans tous les pays. Il est le plus haut dans les pays. Les pays sont au-delà. Nous avons déjà vu que nous devons trouver un taux d'efficacité de freinage. Mais ce qui est exigé pour autoriser leurs freins, les taux est le plus haut dans tous les pays, le plus haut dans tous les pays et le plus haut dans tous les pays. En fait, le ministère des Transports, les techniciens, les ministères de l'Etat, le ministère du Sénégal, nous avons défini l'arrêté de la modalité de mise en œuvre. Nous avons fait une analyse de la technique globale. Nous avons vu par rapport aux catégories d'efficacité. parce que nous avons vu les sénégalisés et l'adaptés pour le parc automobile. Les caractéristiques ont eu des catégories. Des automobiles, des camions, des camions et ainsi de suite. Les camions, les camions, pour que vraiment, ils ont de sécurité, respectant les normes de sécurité, dans le système de freinage, la limite, au-delà, c'est 40%. Vous pouvez le voir jusqu'à 40%. Nous sommes vers les 40%. Nous avons une série de démarques. C'est ce qu'on a fait pour le faire. Si on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit sur le circuit de freinage. Il y a des bancs. C'est ce qui nous permet de voir le système de freinage. Alors, quand on l'a dit le 7 janvier, on l'a dit, on l'a dit. Alors, on l'a dit le 14 janvier. Pratiquement une semaine après. Quand on l'a dit, on l'a dit. Ce qu'on l'a dit, le 7 janvier, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, il n'y a pas de problème. Parce que le camion du berlier, c'est un modèle compresseur, avec air. Donc, si on l'a dit, il n'y a pas de 40% d'efficacité. On l'a dit contre-visite. On l'a dit contre-visite, on l'a dit, on l'a dit. Contre-visite, un mois. Un mois. Maintenant, on l'a dit un mois, pour que le temps que tu vois le mécanicien pour réparer, pour baigner par rapport à la mécanicienne. Un mois, on l'a dit. Si on l'a dit, il n'y a pas de service. Il n'y a pas d'un mois. Il n'y a pas d'un mois. Il n'y a pas d'un mois pour le faire. Alors? Je vais préciser. Contre-visite. Contre-visite sur défauts graves, la code de la route est claire. Il n'y a pas de droit à circuler. Un véhicule en contre-visite, défauts graves, n'y a pas de droit à circuler. C'est moins de 40%. Est-ce que c'est défauts graves? C'est défauts graves. D'accord. Je n'ai pas de valeur normale. Tu n'as pas les points. Il y a un examen. Si tu as les points, tu es admis. C'est la même chose. Donc, le point est, si le système de freinage, le taux global, c'est 40%. La limite. Comme il n'y a pas, il ne peut pas le faire. Alors, il faut que je vais le réparer. Si je vais le réparer, le mécanicien ne sait pas. Si je vais le faire, je vais le faire au passé. Non, mais il y a un mois. Il n'y a pas d'un mois. Il n'y a pas d'un mois. Je n'ai pas d'un mois. Après 4 février, Depuis le 14 janvier, je vais comme là. Prends cela pour qu'elle n'avait pas mal. Si elle n'avait pas mal concernés, on a envie qu'elle ne l'avait pas mal, pour qu'elle n'avait pas mal de visite. Elle est venu depuis lors. Elle continue de faire apparaître. Ce qui est anormal, parce que je ne l'ai pas mal. L'heureuse, c'est le temps juste de réparation. Tant de reparler. Il n'y a pas du droit d'utiliser. Il n'y a pas le droit d'y faire parce que la réglementation est très claire sur ce domaine-là. Aliso, Président Revas, il y a des mécaniciens. Vous voyez, quand vous parlez de ce point où la mère a dit, il y a un peu de camions qui ont fait le recalé. On l'a recalé une semaine après. Donc il y a des mécaniciens qui ont fait le recalé. Est-ce que vous parlez de mécaniciens qui ont ici, on va ouvrir le débat par contre le contrôle technique. Si vous le recalé et ce qui devraient faire, on va ouvrir le débat et se sentir le débat et peut se sentir le débat de l'accepter. Parce que dès le soir, on l'a accepté, il y a un mécanicien qui a pris le débat. Oui, Abdoulaï, il y a des mécaniciens qui ont fait le débat. Nous ne sommes pas venus à ce qu'on a en rappelé. nous participions dans le centre pour faire des combats ils dépannent des autos qui sont les instances qui sont les plus difficiles dans le Sénégal qui sont les magas et les gamots les magas sont les 1114 véhicules mais ils font des rapports dans le centre, dans le ministère ils ont appris à l'autos pour qu'on le connaisse ce n'est pas le mécanicien le mécanicien, tu sais ce que tu peux quand tu regardes ce que tu penses c'est ce que tu as dit c'est le montel tu sais que le centre il y a des échecs et il faut qu'on le connaisse quand on oublie le centre le centre de contrôle technique le centre de contrôle technique et le directeur Omar Tiam nous avons appris à l'échec vous m'avez appris à l'échec avec le directeur total le directeur de marketing ils ont appris à l'échec il y a un projet qui est au centre technique il y a des autos si on est en train de rentrer dans le centre il n'y a pas de visite pour qu'on soit en train de rentrer dans le garage ils ont appris à l'échec vraiment, nous sommes allés dans un projet qui a une importance le premier ministre c'est le secrétaire général qui est actuellement le directeur d'aéroport mais il a refusé le projet car il a pensé que le directeur du centre est allié avec le partenaire il n'y a pas de partenaire nous sommes allés le savoir mais il est en train de le faire au contrôle si on le fait il y a un mécanicien qui est en train de le faire c'est le mécanisme avec son atelier il y a un atelier dans l'autre centre il n'y a pas de plus dans l'échec il y a un organisme une organisation nationale il y a tous les mécaniciens il y a des types de mécanicien donc ça devrait être un avancement réunis le centre il y a quelque chose qui est ici mais ce qui est de Dakar il ne doit pas avoir un centre technique et où la personne n'a pas de visite il faut en train de se faire un peu nous devons faire des centres techniques c'est ce qu'il faut c'est que des visites techniques Ils ont un embouteillage qui ne sont pas les mêmes. Ils ont un peu de changement. Ils veulent changer les centres. En Sénégal, personne ne doit pas attendre. Ils doivent s'envoyer. 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 Il faut qu'ils doivent faire un problème. Il faut que l'on soit en train de faire. Il faut que l'on soit en train de faire un problème. Mais ce que je vous dis, c'est que il y a beaucoup de pièces détachées. Il y a des pièces bonnes et bonnes. Il y a des pièces bonnes. Ce qui est ce que vous avez fait. Il y a des pièces de sécurité. Il y a des pièces qui sont en train de remuter. Il y a des pièces de sécurité. Il y a des qualités. Il y a des liqueur freins. Il y a des liqueur de liquide. Il y a des pièces de sécurité. Il y a des pièces de transport. Il n'y a pas des pièces. Il n'y a pas de liquide. Il y a des pièces de liquide. Il y a des plaques freins. Il y a des plaques freins. Si on le monte, il y a des plaques freins pour les roussants. Il n'y a pas de rousses. Mais dans mon genre, il n'y a pas de mécanicien. Si on a pris le liquide frein, il n'y a pas de 7 choses. Comme il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de tirer. Comment est-ce qu'il y a? Le mécanicien, si on a pris le liquide frein, il n'y a pas de pièce originale. Il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de pièce. C'est un défaut mécanicien. Tu sais qu'il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de pièce. Il n'y a pas de pièce. Mais ce que tu dis, c'est une notion. Si on a une ville qui n'a pas de sécurité, on ne peut pas se faire de la sécurité. Il ne faut pas de pièce. Il n'y a 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 pas de pièce originale. Mais ce qu'on a dit avec le centre technique, c'est qu'on a fait des partenaires comme nous. Il n'y a pas de pièce. On ne le sait pas. On ne l'a pas de pièce. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est qu'ils se font vivre avec l'automique et l'atelier. à l'acheverie. Nous avons un partenaire technique au ministère des Transports. Bien sûr. Et aussi de féliciter nos mécaniciens. C'est très important. Parce que nos indicateurs, nous avons dit que nous sommes en train de se faire. Même si nous avons moins technique adaptée. Nous sommes en train de se faire. Pourquoi nous avons dit ça? Statistique 2019, l'accident, il y a un accident. Il y a un accident. Il n'y a rien. Il y a un centre de visite technique pour nous délivrer cette visite technique qui est impliquée dans l'accident. Zéro. Donc, l'indicateur, c'est la félicité. Ça montre que nous avons un contrôle technique. Ça montre aussi que nous avons constaté des défauts, nous avons des lois. C'est ça. C'est-à-dire, les chiffres qui sont collés, c'est-à-dire... Tu as un autre mot, impliqué dans l'accident, vous ne savez pas? Nous avons validé la visite technique. Il y a un contrôle technique. C'est-à-dire, pourquoi vous avez dit? Moi, pour dire que si vous avez une statistique de 2019, il y a des accidents. Il y a des blessés, il y a des morts, etc. Il y a des accidents, il y a des façons. Zéro véhicule qui n'a pas besoin de centre contrôle technique. Il n'y a pas d'autres centres qui n'ont pas besoin de visite technique. Si nous ne sommes pas délivrés avec une visite technique, annuellement ou semestrielle, il y a des accidents. Zéro. Donc, l'indicateur de performance n'a pas besoin. C'est ce qui a dit que la réussite a eu. Je vais vous parler un peu à mon avis. Au départ, quand on a eu un centre contrôle technique, on a fait une ouverture. Mme Loubès, quand on est dans le centre, le ministère a pris vraiment des communications de la vie. Il y a des transporteurs, des syndicalistes, des mécaniciens, des tous. Mais il faut que nous précisions qu'on ne peut pas être jugés et partis. On ne peut pas contrôler les autos et qu'on a fait un peu et qu'on a fait un garage. C'est ce qui ne peut pas. C'est ce qui nous tire. C'est ce qui nous tire. C'est ce qui nous tire. Je vous dis que ce qui est moderne. Il y a des équipements modernes. Il n'y a pas encore dans l'Afrique, il n'y a pas encore dans le Sénégal. Parce que les visiteurs sont visuels. Tu as fait des machines. Mais nous les accompagnons. Nous les demandons pour que la machine fonctionne. Point de contrôle, c'est ce qui est. Si on a tout ce qui est, nous nous expliquons les procédures. Nous nous l'expliquons à l'arrêté. L'arrêté, c'est publié. L'arrêté, il y a la liste de tous les défauts constatables. Point par point. Nous l'avons fait. Comme je l'avons fait, je l'ai dit Sante Omar Tiam. Il a démarré le centre. Aujourd'hui, nous sommes sur ça. Tous les concessionnaires d'automobiles ont leur garage. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons accompagné. Nous l'avons défaut. Nous l'avons défaut. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Mais il faut dire que, vraiment, on est ensemble. On fait une même équipe. Et puis, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. On a skié dans toutes les régions. Le contrôle de l'avons se fait. Même si on a été dans les régions, nous respectons les normes. On a les directives. Il y a des directives. tous ces programmes de décentralisation d'extension des centres-contrôlés dans les régions et bien évidemment, Inch'Allah avec Goussabé Yala d'ici la fin de l'année nous avons avancé on est dans les procédures mais Yaya, si c'est une consolidation base de données est-ce que vous pouvez remarquer que il y a des défauts de freinage tous ceux qui ont dit qu'il y a un liquide frein ou qu'il y a un nangam ou qu'il y a un pièce sans gammes qui ont des défauts qui ont des défauts qui ont des recommandations au ministère parce que si on remarquait qu'il y a un liquide sans gammes ils l'ont fait si on pompe et qu'ils ont des freins c'est une responsabilité c'est un signalement pour nous parce que le liquide il y a un liquide frein 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 et ils ont fait pour qu'ils ne le font pas nous avons publié sur les statistiques c'est le nombre de véhicules contrôlés par exemple j'ai dit l'année 2019 année 2019 on a vu que 301 326 contrôles j'ai vu des défauts ça n'est pas très bien maintenant est-ce que le liquide est insuble c'est grave c'est un élément c'est un élément de sécurité routière c'est le troisième élément fondement frein lumière direction frein famille dans le système de freinage il y a des sous-éléments mètre cylindre tout en tout tout en tout c'est un élément comprends ? si on regarde si on regarde comme vous l'avez dit le liquide qui est en train de faire le liquide il va détecter tout en tout tout en tout si on regarde le liquide il faut vraiment faire la réparation on regarde tout sur le circuit de freinage Tout ce qui va, l'ensemble des éléments... Mais vous êtes égo, les défauts, les plaquettes, les plaquettes de la famille, ou les liquides, vous voyez, dans les statistiques, il y a beaucoup d'utiliser les liquides. Vous êtes égo. Non, tu sais ce que je dis maintenant. Nous, dans la commercialisation, le type de liquide, ou le type de plaquette, non, non. Nous, c'est un élément de contrôle. Maintenant, si on est en train de regarder, il y a un système de freinage, il faut suivre tout le circuit. Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas le faire, le type de plaquette, la marque, ou la marque. Non, 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 on n'est pas dans ça. Nous, on se base sur la technicité. C'est ce qui doit fonctionner. C'est ce qui est la réglementation. C'est ce qui doit faire. C'est ce qui doit faire. Ali. Abdoulaye, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, les pièces qui sont montées, et maintenant, nous parvhowons les roules. Nous avons monté cette capacité. Toi, vous savez, ça vient de prendre le suspension. Mais Ali ne s'attends pas, il ne s'attends pas. Vous connaissez les pièces très bien. On n'a pas les pièces de bonnes pièces. Il ne s'attends pas. Un mécanicien peut l'envoyer le bon. Vous savez, Je dois dire le liquide frein. Je vous l'ai dit, c'est que le liquide, cela peut être détecté. Le liquide, si on le solit, il va falloir du temps. Si vous l'allez, il va falloir du coup. Il n'a pas de l'appel. Mais si le liquide est bien, il ne faut pas s'en sortir. Il ne faut pas savoir les matériaux. Mais pour vous dire que les gens qui sont venus, ils ne sont pas mécaniciens. Il faut prendre la pièce et venir à monter. Il y a des autres autos qui sont venus à l'étranger. Il y a des autos qui sont venus à l'étranger. Et les ministres devraient les rendre compte. Il y a des exemples. Il y a des Covid-19. Ils sont venus au centre. Il y a des visites techniques. Il faut les prolonger. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un centre technique. Il n'y a pas de demande. Si les problèmes ont été, on doit regarder ce qu'il faut régler. Il y a des autres centres techniques. Il y a des problèmes qui sont venus à l'étranger. Il y a des autres autos. Il y a des autres qui sont venus à l'étranger. Il y a des contrôlés. Il y a des problèmes, c'est parce que, finalement, l'intention de la disponibilité et de la disponibilité contre le centre de contrôle. C'est ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Il doit y avoir un rendez-vous dans le centre pour qu'il y ait beaucoup d'embouteillages. C'est ce qu'il y a dans le centre. Il doit y avoir des solutions non termine. Il faut vraiment insister. Il y a beaucoup d'autos qui font transports et des véhicules qui sont arrivés dans le Covid. Le délai, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'autos qui font transports et qui font transports. C'est-à-dire qu'ils sont sur rendez-vous. Il y a beaucoup d'autos qui font transports. Il y a beaucoup d'autos qui font transports. Les gens ne sont plus les durs. Ils ne sont plus les durs pour qu'ils ne font pas traite ou chauffeurs. Est-ce qu'il y a des chauffeurs si on peut dépanner les autres pour leur prendre le contrôle technique ? C'est très dur. Mais pour eux, il faut qu'ils prennent les mesures pour les prendre. Mais les mesures ne sont pas les contrôles. Non, je ne parle pas les contrôles. Mais pour eux, ils ne sont pas les contrôles. Est-ce que vous entendez ? Comment est-ce qu'ils sont programmés ? Ou à quel moment est-ce qu'ils sont programmés ? Parce que tous les enfants ne peuvent pas être traite. Parce qu'ils ne peuvent pas être traite. Il ne peut pas être traite. Il ne peut pas être chauffeur. Il ne peut pas être réchauffeur. Il ne peut pas être dépanner l'auto. Pour les autres, si ils ne sont pas en train de faire la même chose. Ils ne peuvent pas être traite. C'est bon, on ne peut pas être que les gens ne peuvent pas être traite. Mais c'est bien qu'ils ont un mécanicien. C'est bon pour moi. M'a dit là pour les mécaniciens, Aliso. Je ne veux pas que je ne veux pas dire. Est-ce que, dis-moi le mécanicien de garage. Tu sais que les mécaniciens ont l'exploitation des partenaires. Les contrôles techniques sont des machines automatisées. Est-ce qu'il y a des garages mécaniciens ? Il y a des mécaniciens qui sont des dépanages. Est-ce qu'il y a des contrôles techniques que nous recalons ? Est-ce qu'on entend ce qui est un centre de contrôle technique, et qu'il y a des bricolettes, peut-être que la lecture ou l'attestation peut-être ? Nous sommes accompagnés au centre. Le travail est de faire attention à ce que nous sommes. Le centre est de faire attention à ce que nous sommes. Parce que dès qu'il y a des vies techniques, il faut qu'on réparer le centre. Donc, nous, on aime bien l'attestation. Nous, on aime bien l'attestation pour aller au centre. Si on a fait le Sénégal, dès que l'attestation de l'attestation de l'attestation technique, c'est l'attestation de l'attestation normale. L'attestation normale. Tu sais quoi ? Nous, on ne sait pas. On a fait des vies techniques de l'attestation. On a fait des vies techniques de l'attestation. C'est l'exemple du tout. Nous nous avons fait un'attestation des vies. Du coup, on a fait un peu très mal. Pour moi, nous allons retenir le travail. Nous allons faire partie de l'attestation. De toute façon, nous allons faire des vies techniques. Le centre est immédiatement. Le centre ne fait pas. Nous devions prendre le mécanicien. Voilà pour faire de l'attestation de la vivante. Mais vous devriez tirer les vies techniques son buzz. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Est-ce que l'Otto est retraité en Sénégal. Mais l'Otto est un exemple qui a une voiture. Exemple, l'Otto est immatriculé en 1979. L'Otto est immatriculé en 1979. Parce que l'Otto est rare. Il y a un camion de 0 km. Il n'y a pas de camion. Donc peut-être qu'il est immatriculé. Mais la première immatriculation est en 1979. Il n'y a pas de camion de 0 km. Il n'y a pas de camion de 40 ans. L'Otto est restreuté dans le parc. Il n'y a pas de camion de 0 km. Est-ce que vous avez vu l'Otto ? Est-ce qu'il n'y a pas de camion de 0 km pour qu'il n'y ait pas de camion de 0 km pour qu'il n'y ait pas de camion ? On n'y a pas de camion de 0 km. C'est qu'il n'y a pas de camion de 0 km. Et l'Otto est très faible. C'est le plus important d'Otto est de refuser la navigation. C'est ce qu'il y a. 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 Donc on respecte le contrôle technique. Et le contrôle technique aussi, je précise, c'est à leur santé. Et on leur dit. Mais tout le monde, il faut que vous aurez à l'entretien régulier. Il faut vraiment sauver votre bacane. Sauver les gens. C'est ce qu'il y a. Je vais vous parler de 30 secondes. Malheureusement, il y a un renouvellement. Vous savez ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Les professionnels, ils vont vous parler. Dans les parcs, les auto-yaux, ils sont dans les marchandises. Mais un parc privé, particulier, les auto-yaux, ils ne savent que les auto-yaux se sont renouvelés. Les auto-yaux, ils ne savent pas. Les auto-yaux, ils ne savent pas. Les auto-yaux, ils sont en train de se faire. Les auto-yaux, ils ne savent pas. Les auto-yaux, ils ne savent pas. Les auto-yaux, ils ne savent pas. Et ça ne va pas renouveler. Parce que si personne ne va renouveler la partie. Les auto-yaux, c'est quoi ? Révas ? Les auto-yaux, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu disais, les auto-yaux, ils ne savent pas renouveler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Techniquement, les véhicules particuliers, personnels. Les véhicules particuliers, personnels. Mais il n'y a pas de problème. Techniquement, les auto-yaux, les auto-yaux, ils ont 30 ans. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Effectivement, je suis d'accord. C'est organisé là. Mais pour dire que le processus est il faut que nous, on a de plus de sensibiliser. Et nous aussi, Abdoulaye, même si ces auto-yaux, nous n'y a pas de problème. Parce que l'indicateur, il a dit que les Sénégalais, ils ont de visiter, ils ont de vraiment entretiens. Donc, nous sommes vraiment sensibilisés. Nous sommes vraiment, nous sommes vraiment, nous avons des accidents. Nous avons des objectifs. Ce sont des objectifs, le ministre des infrastructures. Zéro accident. Nous accompagnons tous. Nous sensibilisons tous. Même si on a des visites techniques, régulièrement, il faut que les autres. De temps en temps, même si on fait un hôpital, c'est la même chose. Les autres organes, ça va fonctionner. Il va y avoir un moment, il va y lâcher. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait plus de sensibilité. Il faut qu'il y ait plus de sensibilité. Diaye Fiaya, Aliso, en une minute, il faut qu'on parle. Tu sais, il y a des programmes pour que vous êtes plus d'enfants. Vous êtes plus d'enfants. Vous êtes plus d'enfants. Vous êtes plus d'enfants. Vous êtes plus d'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que, c'est-à-dire, 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 les plus jeunes, les plus professionnels, les plus professionnels, les plus professionnels, les plus jeunes, les plus jeunes. Vous voyez, votre mécanicien, parce que, vous êtes plus d'un corps de métier. qui a dit, c'est-à-dire, on a beaucoup de mettre l'apprentissage avec maître d'apprentissage. Oui. Voilà, ce que tu dis, le programme, nous remercions le ministre de l'Artisanal. C'est-à-dire, de la réunité de la réunité pour former les ouvriers. Il a des évales au niveau du projet Pajavi. Le projet Pajavi, le projet de 30 milliards, il a pris un milliard 800 pour les artisans. Nous, 7000 artisans, vous savez, C'est ce qu'on a dit, on doit envoyer quelqu'un de plus de 150 000. Tout le monde est venu. Nous avons pris 400 millions d'euros de masques. Les masques sont mises. Mais je vous le dis, le projet a un problème. 250 mécaniciens sont dans Dakar dans le bonheur. Ils sont inscrits, ils doivent faire tout ce qu'on a fait. Ils ont fait le dossier dans la chambre de métier de Dakar. Donc, si on a une photo, l'administration... Faites la photo, l'administration... Non, nous nous sommes documentés. Non, nous nous sommes documentés. Il a été dans le secrétaire général. Et le secrétaire général est dans le mal. Tu sais, 250 personnes. Ils voulaient les sacrifier dans ce projet. C'est ce qui a un problème. Je vais interpeller le ministre, le président de la République. Je vais vous dire, le projet, c'est vraiment le président de la République. Il y a beaucoup de choses qui ont eu. Il y a beaucoup de choses qui ont eu. Madame Ducouré, c'est le projet. C'est le projet. Non, il faut me dire. Il y a beaucoup de choses qui ont eu le projet. Bon, ok. Monsieur le ministre, l'artisanat, vous avez dit que madame Ducouré, il y a un peu d'alcool, il est venu. Comme fonctionnaire, il y a fait... Sur qui vous mettez, il y a un peu d'invités, il y a un peu d'invités, nous taggons le ministre. Je vous dis vraiment, vraiment. Il y a un ami, le cheikh, il y a un peu d'entendre. Il a dit que je vais me laisser le temps. Il a dit que je vais me laisser le temps. Il a dit que je vais me laisser le temps. Il a dit que je vais me laisser le temps. Il a dit que je vais vous laisser 3 minutes. Comme ça, il y a une ou deux annonces. Voilà le journal de Dieu. Merci, Yaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada